... La ville essaie périodiquement de ressembler à la campagne. Paris fait pousser un champ de blé sur l'avenue des Champs-Elysées en une nuit seulement et moissonne dans la bonne humeur le lendemain. La place des Vosges se couvre de la vente, l'espace d'une semaine, grâce à une opération de marketing financée par une chaîne de boutique. Le moindre espace public tente d'apprivoiser un morceau de nature dans une jardinière. Les couloirs de bus parisiens, au départ, étaient censés se dissimuler derrière des rideaux de bambou. Le deuxième exemple est celui de la médiathèque de Limoges de Pierre Riboulé. Dans un quartier réputé difficile, il construit un magnifique bâtiment blanc. Les commanditaires s'inquiètent. Ne serait-ce pas une provocation, une incitation à taguer ou dégrader ? L'architecte tient bon et explique qu'en donnant une belle construction à un public qui s'attend à un bâtiment fermé, grillagé et revêtu de béton granuleux anti-graffiti, il favorise au contraire le respect de cet équipement. Et le temps lui a donné raison. L'enjeu de ce livre est d'apprendre à lire l'espace, en analysant ses agencements, ses fonctionnements et leurs significations. Car l'espace, quand on le regarde attentivement, dit toujours quelque chose. Il délivre implicitement un message que l'on peut saisir en décryptant les logiques économiques, symboliques, fonctionnelles, marchandes, etc. et en faisant quelques hypothèses. Partons donc explorer ensemble notre environnement quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada